bonjour je suis franck de g team bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast des birdie plein la tête du rêve au projet du projet à l'action et de l'action au succès pour en parler aujourd'hui je suis avec michael jones qui nous reçoit virtuellement chez lui près de bruxelles en belgique bonjour michael et bonjour et merci de nous avoir enfin d'avoir accepté notre invitation bonjour et bienvenue bienvenue à bruxelles même si ce n'est que virtuellement on voyage un petit peu même virtuellement on est toujours ravis d'être à bruxelles alors vous êtes vous êtes agent dans le domaine du golf spécialiste du marketing vous avez une première carrière dans de grandes entreprises en tant que responsable commercial et puis vous avez passé 20 ans chez img qui est donc un des plus gros agents pour sportifs du monde vous êtes passionné de golf très bon joueur vous même vous avez fondé legends golf qui est une agence de marketing qui s'occupe de joueurs professionnels notamment rafael jacquelin et grégory avray qui sont des joueurs français et qui organisent aussi des événements autour du golf alors on va parler avec vous de ce métier d'agent de sa place dans l'écosystème des joueurs professionnels de la relation que vous entretenez avec avec les joueurs et et de votre vision du monde du golf mais on va commencer par le début c'est à dire le golf le sport la compétition comment tout ça est entré dans votre vie et par comme et comment ça a commencé mais alors l'histoire du golf donc c'est assez c'est assez long déjà comme histoire parce que j'ai commencé à jouer d'ailleurs ici au royal waterloo golf club tout près du lyon waterloo bataille de waterloo donc qui est bien connu mondialement j'ai commencé dans ce club quand j'avais sept ans donc ça fait maintenant 45 ans que je joue au golf donc et en fait c'est pas mes parents mes parents jouaient et bien entendu ils m'ont mis au cours collectif et puis au début j'ai pas trop accroché j'ai pas trop accroché et puis quelque part ça m'embêtait un petit peu j'ai du coup comme tout petit enfant on va dire un peu capricieux j'ai dit voilà je veux faire aux choses et puis j'avais choisi l'équitation mais après avoir passé quelques semaines le nez dans la poussière parce que j'arrivais pas tenir sur le cheval et bien je suis retourné au golf parce que parce que mes parents y allaient souvent et puis et puis là bizarrement là j'ai vraiment accroché et puis oui je joue je joue maintenant dans ce club depuis depuis 45 ans et j'ai eu la chance de pouvoir c'est un magnifique club on a 45 trous donc c'est vraiment mon jardin depuis tout petit et puis j'ai évolué puis bon à l'époque c'est vrai que les jeunes les jeunes enfants dans elle dans les années 70 c'était pas le golf n'était pas encore très développé surtout pour les enfants et donc les cours collectifs ça se limitait à une dizaine ou à une douzaine de jeunes aujourd'hui le club il compte 300 jeunes en dessous de 18 ans donc ça a vraiment beaucoup évolué et d'ailleurs je pense que l'image du golf aujourd'hui elle a quand même beaucoup changé même si c'est difficile à dépoussiérer ça va pas très très vite mais en tout cas on sent qu'il y a vraiment une émulation au niveau du des jeunes dans le golf et d'ailleurs ça se vérifie au niveau du chez les professionnels également il ya de plus en plus de jeunes qui arrivent qui gagnent qui donc voilà et c'est ça qui est fabuleux avec ce sport c'est que c'est que toutes les générations différentes peuvent jouer ensemble moi quand je bon c'est vrai que quand j'avais j'avais 13 ans ou 14 ans j'avais la chance d'avoir bien évolué et comme il y avait très peu de jeunes dans le club mais j'étais obligé de jouer avec des adultes mais de mon niveau et ils m'ont beaucoup appris et quelque part non seulement ça m'a appris au niveau du jeu mais ça m'a ça m'a appris aussi au niveau de d'éducation et de du respect de toutes les bonnes valeurs que l'on peut que l'on peut avoir en jouant au golf dans la nature sur des parcours etc donc je sens que j'ai vraiment eu beaucoup de chance oui c'est vrai que c'est vrai qu'il ya assez peu de sport dans lesquels on peut on peut rivaliser avec des adultes en étant vraiment voilà sur un pied des pieds d'égalité alors qu'effectivement il ya énormément de sport dans lesquels il faut attendre une certaine maturité physique avant de pouvoir vraiment s'amuser sur un cours je pense au tennis par exemple avant de s'amuser avec un jeune sur un cours il faut quand même un petit peu de temps alors que c'est ça peut être très rapidement le cas au golf est ce que est ce que vous avez pratiqué d'autres sports et est ce que la compétition vous a intéressé jeune ou est ce que c'est venu un peu plus tard alors j'ai pratiqué d'autres sports comme comme tout jeune quand même j'ai pratiqué le un peu de football j'ai pratiqué du tennis mais un peu plus tard mais simplement par par amusement par hobby vraiment d'accord et c'est vrai que le golf a quand même pris une place assez importante parce que j'aimais beaucoup la notion de performance et du coup j'étais tellement envieux de progresser au golf que même pour aller au sport d'hiver alors que les sports d'hiver c'est vraiment un sport de un sport à la mode et de jeunes et va très très populaire mais j'ai jamais j'ai jamais vraiment été skié parce que j'avais peur de blesser d'accord et si jamais on se blesse au ski et bien c'est embêtant c'est une longue rééducation c'est une et donc du coup mais oui j'ai un peu fait fait place au golf pour pouvoir voir bien évoluer bon là je n'ai pas beaucoup de regrets parce qu'aujourd'hui mais voilà j'ai après toutes ces années mais j'ai 53 ans je suis seigneur je suis seigneur le jour de ses 50 ans ça fait un petit coup mais ce qui est fabuleux c'est que de nouveau tous mes amis et moi on a passé la cinquantaine en même temps et quelque part nous avons la chance de faire partie de l'équipe seigneur belge de golf entre amis c'est des gens à qui j'ai joué depuis depuis tout junior donc c'est vraiment génial c'est une nouvelle nouvelle étape une nouvelle phase j'étais rookie j'étais rookie ça c'était pas mal non plus et donc la compétition à cette époque là et lorsque vous étiez jeune adolescent ou ça se passait comment en belgique pour la compétition c'était je pense que ça fait la même chose en france mais enfin je ne sais pas en fait mais voilà la compétition c'était les compétitions de club le week-end puis il y avait quelques compétitions junior mais très peu et puis voilà on parlait de on parlait de évolution de niveau on parlait de gens qui pouvaient jouer ensemble ou pas ensemble c'est vrai que c'est vrai qu'au mieux où on jouait au plus on jouait avec des meilleurs joueurs donc les parties étaient faites dans ce sens là donc ça permet d'évoluer mais 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 à nouveau de nouveau la richesse du golf c'est que comme chacun joue sa balle avec le système de handicapping etc et qu'on donne des strokes etc on peut toujours ensemble on soit bon joueur moyen joueur mauvais joueur pour passer pour passer une bonne journée donc mais par exemple aujourd'hui mais on est le 4 mai la belgique des confines ah oui c'est vrai oui et voilà j'ai une partie de golf à 15h50 on fait neuf trous et et je joue avec mon ami qui est qui est sans doute le plus grand chirurgien de la main en belgique et qui est un fanatique de golf sont son fils léopold à 13 ans et vraiment va devenir très très bon joueur il est déjà très bon il a trois handicaps à 13 ans et mais bon je joue avec olivier olivier n'a pas le même niveau que moi mais c'est pas grave on peut jouer ensemble on il ya personne qui qui est gêné quoi que ce soit puisqu'on donc on peut faire une compétition entre nous donc tout ça est très tout ça est très faisable au golf au tennis je joue pas bien au tennis si vous jouez bien au tennis et qu'on joue ensemble mais on va pas s'amuser très vite vous n'allez pas vous amuser quoi je vais être avouler ça c'est l'avantage du golf donc voilà la compétition voilà j'en ai fait très jeune et j'ai toujours continué j'ai toujours continué et encore aujourd'hui parce que parce que j'adore cette idée de performance au golf j'adore cette idée de victoire j'adore les interclubs quand on joue contre d'autres joueurs en match play la stratégie du jeu je trouve ça vraiment un sport très stratégique où il faut une certaine vision de du non seulement du jeu mais du parcours que l'on joue pour s'arranger pour promener sa balle pendant 18 roues pour éviter les obstacles pour pour être pour faire des birdies là où il faut pour attaquer quand il faut pour défendre quand il faut et je trouve ça vraiment un jeu fascinant à ce niveau là alors est ce que donc on parle de la compétition là que pour le coup qu'on peut entretenir à n'importe quel âge et dans n'importe quel contexte quel que soit même son niveau qui est plus une compétition finalement avec soi est ce que vous avez eu à des moments des rêves de gloire sportive est ce que vous avez eu est ce qu'il y avait des championnats de france par exemple est ce qu'il ya eu des moments où vous êtes senti peut-être aux portes d'une d'une carrière sportive ou est ce que vous n'avez jamais été attiré ou connecté à ça oui alors des performances sportives j'en ai eu comme comme tout le monde comme tout le monde à son niveau on en a eu j'ai d'excellents souvenirs de deux parties de golf ou l'adresse et la ligne monte et et j'ai quelques souvenirs en interclub parce que là comme le sport est quand même fort individuel en jouant en interclub pour son club c'est une sensation différente on joue pour soi mais on joue pour son équipe aussi et alors d'avoir rentré certains potes à des moments clés dans une partie pour revenir de deux donnes avec 3-3 jouer et gagner en pleurs pour un deuxième trou c'est quelque chose qui est juste j'en ai la chair de poule quand je vous raconte ça j'en ai la chair de poule et encore enseignant je veux dire j'ai malheureusement là je suis parti en playoff mais j'ai perdu mais par contre le fait d'arriver en playoff c'était génial le fait d'avoir été tout près de gagner au 19e trou c'était génial et que l'on vive des bons moments ou des mauvais moments on vit certaines choses sur un parcours de golf qui sont juste riches en adrénaline en sensations et ça c'est vraiment quelque chose de très très riche alors une carrière de pro j'y ai pensé comme tout jeune à un moment je pense que comme tout jeune à un moment on se pose la question pourquoi parce que quand on est fasciné quand on est amoureux de ce jeu et qu'on a un bon petit niveau j'y ai pensé maintenant il faut se dire que quand moi j'avais 18-20 ans le tour européen n'était pas ce qu'il était aujourd'hui la télévision n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui donc tout ce qui était gagner sa vie à l'époque avec le golf c'est pas la même chose qu'aujourd'hui l'environnement est complètement différent on va parler tout à l'heure sans doute de l'encadrement d'un sportif à l'époque moi je me souviens il y avait ce qu'on appelait le challenge Donald Swalens c'était un tournoi d'exhibition professionnel qui se passait au golf de Waterloo Donald Swalens était un grand champion belge qui avait été invité au Masters malheureusement il est décédé d'un cancer quelques mois avant l'invitation au Masters mais bon en hommage à son nom le challenge Donald Swalens a accueilli des joueurs au Waterloo comme Nick Faldo Bernard Langer, Ian Woosnam on a même eu Gary Payeer et donc désolé je touche un petit peu et tout ça pour vous dire que l'encadrement à ce moment là moi je me souviens très très bien c'est qu'il y avait des joueurs de ce niveau là qui ne logeaient pas à l'hôtel ils logeaient dans une caravane dans le parking du golf donc c'était tout à fait différent et aujourd'hui vous demandez à Bernard Langer là où il a été le plus le plus successful au niveau de sa carrière c'est actuellement en senior depuis qu'il a 50 ans sur le PGA Tour sur le Champions Tour américain il fait jackpot quoi donc oui donc en fait lorsque vous projetiez votre avenir professionnel voilà une carrière de golfeur c'était pas forcément une option très très séduisante par les options que ça proposait quoi en fait mon père était un fervent golfeur aussi et c'était surtout lui qui essayait de me pousser à m'entraîner pour aller chercher ce niveau etc. en me disant voilà il faut que tu essayes de passer pro et tout ça même si j'aime beaucoup le golf je ne joue pas tous les jours enfin je ne pourrais pas jouer tous les jours et j'aime bien jouer quelques fois mais c'est vrai que chaque fois que je joue c'est de manière très intense c'est de manière très très intense et oui il a envie de bien faire maintenant mon père voulait que j'essaye de passer pro je devais avoir 20 ans et en plein milieu de mes études mes études je ne trouvais pas ma voix dans mes études etc. et à un moment j'ai dit à mon père j'écoute voilà je ne suis pas sûr mais ce que je vais faire c'est que je vais jouer au golf tous les jours pendant un mois et on va voir si ça me plaît parce que si on le fait il faut le faire sérieusement alors après 10 jours j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour jouer tous les jours alors qu'elle est plus vraiment professionnelle je suis entouré de gens très professionnels en fait Jacqueline et Grégory Havré sont sans doute les deux références au niveau du travail de l'entraînement et quand je les vois eux c'est plus qu'un boulot à temps plein c'est vraiment très très intense et moi ça ne me convenait pas je n'aurais pas été heureux dans cette vie là je n'aurais pas été heureux de voyager comme eux le font et donc voilà j'ai pris la décision j'ai dit non voilà j'aime beaucoup le golf je veux le garder comme hobby et alors du coup j'ai commencé une carrière professionnelle dans le commercial au début et puis ça a évolué avec le marketing et puis j'ai énormément appris et aujourd'hui après mon expérience on va dire commercial marketing avec ma passion pour le golf j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Mel Payet Mel Payet était un ancien joueur du Tour Européen dans les années 70-80 et qui avait à sa reconversion avait été engagé par Volvo Volvo avait créé une société qui s'appelait Volvo qui s'appelait toujours d'ailleurs Volvo Event Management donc Volvo était surtout actif dans le golf dans le hippisme et dans la voile et Mel était c'était un anglais et il était membre de mon club et à un moment dans ma carrière professionnelle j'ai travaillé pour des entreprises des très grandes entreprises comme Zerox le groupe Morkens ici en Belgique et à un moment je me suis retrouvé en me demandant tiens qu'est-ce que je vais faire comme prochaine étape de ma vie et mon analyse personnelle c'était vraiment le marketing enfin commercial marketing et comme mes connaissances de golf étaient étaient quand même relativement bonnes après autant d'années de golf je lui ai demandé conseil donc c'est une rencontre c'est une belle rencontre c'était membre au club chez moi je l'ai invité à déjeuner je lui ai dit écoute voilà je me pose des questions sur mon avenir etc ou dans quelle direction je dois aller et ça fait deux mois que je réfléchis et l'entonnoir m'amène vraiment à à ce que je fasse quelque chose dans le golf mais j'ai un peu peur c'est quand même mon hobby donc travailler dans mon hobby est-ce que je ne vais pas tuer tuer mon personnel et je lui ai demandé il m'a dit écoute voilà donne-moi ton CV alors il a regardé mon CV bon j'ai la chance d'avoir une famille très internationale mon père moitié anglais moitié hollandais ma mère finlandaise on habite en Belgique donc j'étais éduqué en néerlandais en français donc j'ai la capacité de parler plusieurs langues ou la facilité on va dire et suite à ça il m'a dit en regardant mon CV il m'a dit écoute Michael si toi tu n'étais pas qualifié pour travailler dans le golf mais personne ne serait personne ne pourrait le faire donc il m'a dit donne-moi des copies de ton CV et je vais je vais transmettre tes coordonnées à tous mes contacts il y en avait partout dans le monde et j'ai reçu des lettres du Brésil du Japon etc pour me dire qu'il n'y avait pas encore de place et c'est comme ça c'est grâce à lui en fait qu'un jour j'ai été appelé par IMG j'ai été appelé par IMG en 98 après six mois de ma conversation avec Mel et je me souviendrai toujours donc je reçois un coup de fil de la secrétaire de la division golf et elle me dit voilà on a reçu votre CV par IMG Stockholm parce que Volvo parce que Volvo étant souvent en contact avec IMG Stockholm IMG Stockholm avait reçu mon dossier qu'il avait transmis à la division golf à Londres et ils me disent voilà il y a une opportunité mais on décide demain je dis et donc j'ai pris congé j'ai pris l'avion j'étais le présenté et trois mois plus tard j'ai eu la chance de commencer chez IMG dans la division golf donc c'était c'était vraiment une belle histoire et puis mais c'est important ce que vous dites parce que le fait de faire cette différence parce qu'à la base quand même le golf c'est un loisir c'est un loisir dont on peut faire son métier mais ça reste ça reste un loisir à la base et le fait effectivement de faire cette distinction entre j'aime beaucoup le golf voire même je joue très très bien en golf mais j'ai pas envie d'en faire mon métier j'ai pas envie d'être obligé d'aller jouer j'ai pas envie d'être obligé d'aller voyager à l'autre bout du monde et de jouer quand les conditions s'y prêtent pas c'est vraiment très différent de faire ce choix d'en faire son métier et c'est important pour un jeune c'est notre sujet à nous central c'est-à-dire accompagner le projet sportif le projet professionnel d'un jeune c'est vraiment très important d'aider ces jeunes à faire cette différence entre super bien jouer au golf et jouer beaucoup et en faire son métier et être du coup obligé de jouer et de performer oui alors maintenant je pense que indépendamment de ce que l'on fait dans la vie ma vision personnelle c'est de faire de faire quelque chose où l'on est heureux on peut être menuisier on peut être électricien on peut être on peut être cadre d'entreprise on peut mais d'être heureux dans ce qu'on fait et je pense que tous les jeunes comme moi je l'étais à l'époque qui avaient qui étaient amoureux du golf et qui qui veulent essayer d'en faire leur métier si ça réussit c'est le plus beau des métiers c'est le plus beau des métiers maintenant la difficulté c'est que on rêve tous enfin je veux dire n'importe quel joueur de golf qui n'a pas rêvé qui n'a pas fait le rêve de se dire j'ai un peu de 18 de 3 mètres à Augusta pour gagner le Master et tout d'un coup bon malheureusement le réveil sonne et puis le son n'est pas rentré mais mais tout le monde je pense et que ce soit dans tous les sports les joueurs de tennis ils ont aussi cet appel de l'amour de leur sport etc donc je pense que chaque jeune joueur de golf qui a un bon niveau a envie d'essayer et je je pense que c'est une bon moi je n'ai pas essayé j'ai juste joué 10 jours d'affilée au golf et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça quelque part bon les gens me disent oui mais enfin tu aurais dû passer je dis voilà moi j'ai fait le choix aujourd'hui je travaille dans le golf d'un autre angle mais mais je ne regrette absolument rien parce que quand je vois pour les joueurs qui ont difficile sur le circuit les efforts que ça demande c'est un sport c'est un métier qui est très très difficile mais c'est vrai que bon voilà vous demandez à Colin Montgomery il s'est bien amusé donc il s'amuse toujours bien donc donc je pense que comme dans tout les gens qui réussissent bien qui sont doués c'est sans doute plus facile pour eux mais ça reste un vrai métier un vrai métier donc ça il ne faut pas l'oublier et alors quand un jeune tend sa chance ce que j'encourage à faire mais je pense qu'il est important de se mettre des repères en se disant voilà j'essaye et je me mets des objectifs à court terme moyen terme peut-être à long terme mais surtout moyen terme en se disant voilà comme le en faisant une bonne analyse du du marché du golf ou de leur métier c'est de se dire voilà si en 5 ans je n'ai pas réussi à monter sur le tour européen il faut passer à autre chose je suis je suis quelqu'un d'intelligent je suis quelqu'un qui est volontaire je suis je sais faire plein de choses des joueurs de golf il y en a beaucoup des bons joueurs de golf il y en a beaucoup et malheureusement il y en a peu qui réussissent et donc de temps en temps la difficulté elle est là c'est de se rendre compte de se dire parce que voir quelqu'un qui s'est battu sur le challenge tour qui est un tour vraiment très très bien je veux dire le challenge tour c'est une aubaine pour les jeunes joueurs c'est la possibilité de pouvoir rentrer sur le circuit éventuellement accéder au tour européen mais c'est Alain Soltret d'ailleurs qui l'a monté ce tour et qui c'est quelque chose de magique mais il y a un moment où je pense que même lui serait d'accord avec moi il y a un moment où si jamais on ne parvient pas à sortir du challenge tour pour montrer le tour européen il faut passer à autre chose donc c'est un en fait le challenge tour ou tous ces mini tours tous ces tours satellites par exemple ce sont les tremplins à partir du moment où on reste sur le tremplin pendant toute sa vie on commence à avoir la tête qui tombe donc voilà il faut avoir cette vision il faut avoir cette franchise de se dire voilà je me donne autant d'années et puis si ça marche tant mieux si ça marche pas c'est pas grave le golf reste un merveilleux sport on peut travailler dans le golf on peut travailler dans tout à fait autre chose il y a beaucoup de golfers qui n'ont pas réussi leur carrière de golfers qui sont maintenant dans l'immobilier qui sont dans l'informatique qui font plein de choses et donc c'est magique on n'est pas limité à ne faire que ça alors justement donc vous vous avez fait le choix de partir dans une carrière commerciale de ces premières années une dizaine d'années à peu près c'est ça entre les premiers premiers métiers le passage chez Xerox et puis la dernière expérience un peu plus longue dans l'aviation privée qu'est-ce que vous retenez de quelles ont été peut-être les rencontres clés les moments clés et les enseignements clés que vous retirez de ces 10 ans de carrière alors dans ma carrière commerciale on va dire avant en golf ce que j'ai surtout appris c'est que on n'est pas limité à une seule catégorie de produits j'ai travaillé dans l'informatique j'ai travaillé dans le matériel de sport pour un importateur d'articles de sport les raquets de tennis les skis les voiles etc j'ai travaillé dans la bureautique donc chez Xerox c'était à l'époque le fac c'était la révolution c'était l'école de vente quoi c'est vrai que à l'époque c'était encore Rang Xerox mais c'est vrai que Rang Xerox c'était vraiment la référence au niveau de l'école de vente et là j'ai énormément appris mais ceci dit j'ai appris dans chacune de mes étapes j'ai appris beaucoup de choses j'ai travaillé dans plusieurs langues différentes j'ai rencontré des gens différents mais je me suis vraiment découvert cette âme de commercial de vouloir rendre service à des entreprises ou à des personnes avec de bons produits et le fait de voir un client satisfait pour moi c'était quelque chose de réjouissant et j'adore ça j'adore le contact humain donc vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais bavard je vais essayer de ne pas mais j'adore la conversation j'adore la rencontre humaine j'adore les différents profils et donc pendant ces dix années de corporate on va dire j'ai fait plein de choses différentes des produits complètement différents vous l'avez mentionné j'ai terminé dans l'aviation dans l'aviation privée l'histoire là c'est un jour je me suis levé j'étais chercher des petits pains j'ai pris le journal en même temps et je feuillais le journal et je vois une annonce avec un Falcon 50 donc un Dassault Falcon 50 belle photo en disant devenez l'ambassadeur du Falcon 50 alors là je me suis dit ça c'est quand même sympa c'est un bon produit voilà voilà et bon bien entendu j'ai rentré ma candidature etc et j'ai eu la chance d'avoir ce job où j'ai quand même passé huit ans donc ça c'est c'était ma plus longue carrière à ce moment là et de nouveau j'ai rencontré des gens super intéressants des gens qui voyagent en aviation d'affaires en jet de privé c'est très intéressant les applications pourquoi est-ce que les gens utilisent l'aviation d'affaires c'est très intéressant aussi et ça marche de mieux en mieux aujourd'hui oui c'est ça c'était les prémices parce que c'était avant les grosses flottes de location etc donc c'était c'était pas très répandu encore absolument et puis Bruxelles ça c'était à Bruxelles Bruxelles n'était pas une plateforme on va dire économique comme Londres Genève ou Paris à la limite on était vraiment en dehors complètement et c'était un vrai challenge qu'Abelag Aviation à l'époque avait lancé mais ceci dit là l'histoire a été belle aussi parce que c'était c'était une histoire passionnée de quelqu'un qui adorait l'aviation qui avait commencé cette entreprise et aujourd'hui ça a été racheté etc mais aujourd'hui l'aviation on a fait à Bruxelles elle marche vraiment bien donc voilà j'ai vraiment quitté le monde de l'aviation j'ai travaillé dans l'informatique dans la bibliothèque dans le matériel de sport dans l'aviation donc c'était pour me dire que pour vous dire en tout cas que je pense qu'on se découvre un profil il est clair qu'il y a des un chirurgien cérébral par exemple il est chirurgien cérébral donc il a sa spécialité et il va faire ça toute sa vie et puis il y a eu un apprentissage qui a duré très très longtemps pour maîtriser son art voilà alors moi j'ai sans doute une vision ou en tout cas un écolage beaucoup plus général parce que le commercial et le marketing on l'utilise dans tout on l'utilise dans tout donc même il faut des entreprises commerciales pour aller parler aux chirurgiens pour leur vendre la meilleure technologie pour qu'ils puissent opérer de la meilleure manière qu'ils soient donc on a toujours besoin du commercial on a toujours besoin du marketing et voilà c'est un petit peu ça et aujourd'hui je continue même si je travaille dans le web je continue à faire du commercial et du marketing donc c'est vraiment une globalité super intéressante alors quand vous faites cette transition moi le nom d'IMG toujours sonne particulièrement à mon oreille parce que Marc McCormack donc le fondateur d'IMG avait écrit dans les années 80 un bouquin qui s'appelait enfin le titre français c'était ce qu'on ne vous apprend pas à la Harvard Business School et moi j'avais lu ça j'avais 20 ans et ça avait été vraiment une révolution c'était là aussi très très loin on ne trouvait pas de bouquin de développement personnel ou sur l'entrepreneuriat en particulier en France donc un bouquin comme celui-ci pour moi c'était vraiment un choc j'entendais des choses qui étaient du miel à mon oreille vous avez connu ou vous avez travaillé dans son entreprise est-ce que vous avez eu l'occasion de bénéficier un peu de son leadership absolument j'ai beaucoup de chance je veux dire aujourd'hui IMG est une entreprise beaucoup plus beaucoup plus formelle beaucoup plus quand je suis rentré chez IMG j'ai eu la chance de travailler je pense 6 ans avec Marc Marc-Cormac et j'ai eu des réunions avec lui je n'étais pas tout seul j'ai pas eu des réunions tête-à-tête avec Marc-Cormac mais en tout cas le golf était très très proche de son cœur parce que c'est comme ça qu'il a commencé il était excellent joueur de golf lui-même et donc la division golf a toujours été un développement très important pour lui et donc on avait 2-3 réunions par an où Marc nous faisait l'honneur d'avoir sa présence parce que ça l'intéressait vraiment et c'était juste fabuleux, c'était un personnage je ne pense pas je ne pense pas que je connaîtrais un personnage aussi impressionnant que Marc à l'époque il arrivait aux réunions il débarquait toujours un mot pour tout le monde donc c'est quelqu'un qui avait une mémoire incroyable, il se souvenait de ce qu'on en avait dit six mois plus tôt, il avait une mémoire incroyable et je me souviens il s'est installé aux réunions, déjà je vais vous raconter ma première réunion organisée par Marc on a rendez-vous à Saint-Androuse, un clubhouse de Saint-Androuse à 7h10 du matin donc la réunion commence à 7h10 7h10 et d'ailleurs je ne sais plus dans lequel de ses livres il explique pourquoi mais exactement c'est dans celui-ci c'est un élément qui m'avait marqué dans ce bouquin des meetings à 6h du matin des choses comme ça oui mais c'était jamais 6h parce qu'il dit si je donne rendez-vous à 6h les gens vont arriver 6h, 6h04 si je dis 6h10 à 6h10 tout le monde est là parce que là on se dit c'est une heure inhabituelle et ça attrape l'attention et tout le monde était là à 6h et donc ça c'était fascinant parce qu'il parvenait avec un petit élément comme ça c'est au lieu de fixer la réunion à 7h ou 7h30 et ça commençait toujours très tôt le matin parce qu'on se réunissait puis après on était on est commencé il fallait commencer à être en contact avec tous ses clients à travers le monde et ça c'était vraiment quelque chose de très important et quand Marc assistait aux réunions il était avec son veston et tout d'un coup on le voit sortir de son veston un petit paquet de carton des petits cartons comme ça des tout petits cartons et son stylo et puis alors il écrivait tout petit quelque chose sur son carton et hop il remettait le carton dans sa poche et alors il avait deux assistantes il avait une assistante à Londres qui est le quartier général européen mais il avait une assistante à Cleveland qui était le quartier général mondial d'IMG et en fonction d'où il était dans le monde et bien ses assistantes étaient il avait toujours une assistante n'importe quelle heure il était à Tokyo etc il pouvait toujours et il avait cette organisation incroyable de pouvoir répondre à tout tout le temps et il y a une chose qui m'a qui m'a vraiment appris et je pense que c'est important justement cette période de confinement où beaucoup de gens se posent un peu la question ce qui va se passer parce que c'est vrai qu'une inconnue elle est là il y a des gens qui sont pessimistes il y a des gens qui sont optimistes etc et Marc une des choses que Marc nous avait dite à une des réunions il dit chaque problème à chaque problème non qu'est-ce qu'il disait ? il disait chaque problème est une opportunité donc chaque difficulté est une opportunité donc chaque fois qu'il avait un obstacle il dit mais je vais utiliser cet obstacle pour en faire une opportunité vous savez Marc c'est quand même lui qui a développé le marketing sportif dans les années 60 dans les années 60 il y avait juste la télévision Mont-Réblanc pour ceux qui en avaient mais Marc il avait investi non seulement dans les joueurs il avait inauguré des tournois où il utilisait ses joueurs il mettait en place un système d'hospitalité pour des partenaires pour inviter leurs clients il invitait la presse la presse en parlait donc il avait il avait vraiment cette division globale de tout organiser de A à Z pour que tous les éléments tous les éléments du sport soient utilisés et que lui puisse un peu développer à travers le monde une vision qu'il avait et c'était vraiment fascinant ils ont après avec Arnold Palmer qui a été le premier golfeur vraiment bankable on va dire ils ont inventé le marketing sportif d'une certaine façon absolument tout à fait belle parenthèse belle parenthèse sur cette référence inspirante de Marc McCormack mais donc alors après ces 20 ans d'IMG j'imagine que vous avez dû en voir passer des sportifs de toutes alors est-ce que vous étiez vraiment uniquement sur le golf qui vous est arrivé d'accord et quelle est la place justement du golf on a compris la place dans le cœur de Marc McCormack mais au niveau en termes de business en termes d'opportunités quelle était la place du golf dans l'univers IMG par rapport à d'autres sports la place à nouveau la place du golf était très importante pour Marc non seulement d'une manière d'une vision personnelle mais le golf lui a permis de se développer dans le monde entier donc en fait il a commencé avec Arnold Palmer parce qu'il a fait ses études avec Arnold Palmer mais très vite il a signé Jack Nicklaus Gary Player les grands trois et puis après ça je pense que le premier client IMG non golfeur c'est Jean-Claude Killy et puis il a commencé dans le tennis et puis voilà il s'est développé dans ce sens-là mais le golf a toujours eu une place très très importante peut-être pas au niveau des revenus parce qu'aujourd'hui si on regarde les revenus tous les meilleurs les plus grands revenus dans le monde du sport ce sont les droits de télévision parce que tout ce qui est médiatisé aujourd'hui c'est là que c'est là que on a la chance d'avoir un réseau de télévision de communication qui est super important sans devoir se rendre au tournoi mais en tout cas les droits de télé que ce soit pour Wimbledon que ce soit pour le Masters pour le British Open et donc aujourd'hui si on doit regarder d'une manière peu moins financière ce sont les droits de télé qui rapportent à une entreprise le plus de bénéfices mais bon mais sans vous savez sans les champions on n'a pas de tournoi donc le champion l'être humain la personnalité le profil le marketing de ce regardez Tyrood qui est vraiment celui c'est pas le premier qui a fait parler du golf parce qu'il y a quand même eu des champions incroyables on parlait de Palmer de Nick Loss de Gray Norman de Nick Faldo tout ça c'est avant la période de Tyrood Balesteros Balesteros bien entendu Balesteros donc il y a eu bien entendu une histoire avant Tyrood n'a pas inventé le golf mais c'est vrai que Tyrood a rajouté une dimension incroyable il a fait le lien en fait avec cette dimension sportive athlétique qui n'avait jamais été faite de sorte que le golf n'était pas vraiment considéré comme un sport par le grand public alors qu'il a vraiment contribué à donner cette image vraiment d'une approche athlétique et sportive du golf absolument ceci dit Nick Faldo était quand même fort basé sur le physique sur le sportif etc. normal aussi mais Tiger il avait tous les éléments c'était quelqu'un de mondial il y avait une maman qui était thaïlandaise le papa qui était dans l'armée américaine il avait ce look ce sourire il avait bien entendu une origine ethnique qui est différente de ce que l'on voyait et tout ça a fait que Tiger était non seulement un phénomène mondial mondial du golf mais en plus il était super sérieux il était athétique il était bon il était long il a rempli toutes les cases en un coup il a rempli toutes les cases pour le coup oui pour la publicité corporette c'était le client parfait parce qu'il internait une certaine forme de perfection il a longtemps été l'icône d'accenture grand cabinet mondial de conseil en management qui trouvait là effectivement la quintessence de cette image de cette identité de marque qu'il voulait porter absolument et aussi surtout bon ça c'est du côté du côté business mais d'un autre côté Tiger a vraiment fait évoluer le niveau des autres joueurs parce que pour attraper Tiger il va falloir qu'on aille à la salle de sport il va falloir qu'on s'y mette il va falloir porter des balles et tout le monde a vraiment évolué grâce à Tiger c'est vrai que tout s'est développé et aujourd'hui je pense que sans Tiger on ne serait pas au niveau où on est aujourd'hui et aujourd'hui il y a plein d'autres champions des Dustin Johnson des Rory McIlroy des Ricky Fowler Jason Day enfin partout dans Ernie Els bien entendu a fait sa part d'histoire donc c'est vraiment c'est vraiment génial et c'est vrai est-ce qu'il n'est pas le premier aussi à avoir inauguré une nouvelle ère dans le sens où le golf était considéré comme un sport de maturité justement on disait c'est un sport de stratégie c'est un sport de et du coup on pouvait imaginer une maturité qui arrivait un peu plus tard que dans d'autres sports comme le tennis par exemple alors qu'aujourd'hui on voit de très jeunes joueurs et on voit notamment aussi de très jeunes joueuses qui arrivent à maturité et qui ont des résultats golfiques très très impressionnants très très jeunes est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer ou est-ce que vous pensez qu'on va revenir à un équilibre qui va se situer plutôt autour de 20-25 ans ? Non je pense que c'est d'ailleurs si vous posez la question aux joueurs qui sont depuis 20 ou 25 ans sur le tour ils vont vous dire qu'aujourd'hui le jeu déjà le jeu a changé on tape plus long le matériel est plus performant la qualité des parcours est meilleure les conditions de voyage sont meilleures tout ça a très bien évolué mais surtout le niveau de jeu a fortement progressé et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit certains joueurs qui arrivent on n'a jamais vu jamais vu et tout d'un coup hop ils plantent le tournoi et quand on les voit quand on voit la manière dont ils ont planté le tournoi ils n'ont jamais eu peur ils n'ont jamais eu peur ils n'ont plus 18 ans 20 ans paf ils ont planté le tournoi alors que je pense et ça je crois que c'est dû justement à cet entourage qui a évolué aussi et qui les a préparés pour ne pas être impressionnés par quelque chose le tour européen vous savez quand je veux dire quand il y a 20 ans quelqu'un arrivait sur le tour européen mais c'était la consécration dans un sens et puis à ce moment-là on avait un temps d'adaptation pour trouver ses marques etc aujourd'hui le temps d'adaptation il est ramené vraiment à la plus simple expression et le golf amateur a fort évolué quand on voit les joueurs qui gagnent le British Amateur qui gagnent l'US Amateur ce sont des jeunes pros un Garcia Sergio Garcia qui a terminé second au championnat d'Europe mais voilà c'était déjà un excellent joueur John Rahm on parlait de lui avant qu'on passe trop même Tiger même Tiger vous vous souvenez il a joué les tournois en tant qu'amateur et tout ça et donc ces jeunes-là sont arrivés avec des armes déjà où ils n'avaient déjà pas peur de se mesurer aux plus grands joueurs mondiaux donc ça c'est quelque chose de très important et aujourd'hui c'est vrai que c'est impressionnant la vitesse enfin tout dans tous les domaines au niveau au niveau digital tout va beaucoup plus vite tout va plus vite dans tous les domaines et le golf ne fait pas exception à ça justement est-ce que on vous parlait on parle des joueurs qui arrivent à maturité plus tôt qui arrivent mieux préparés mentalement avec un entourage et avec une organisation professionnelle alors qu'ils sont encore amateurs est-ce que vous voyez potentiellement une évolution justement sur cette cette dissociation entre le monde amateur et le monde professionnel est-ce que c'est quelque chose qui va durer d'après vous ou qui est peut-être amené à s'effacer avec le temps non je pense qu'aujourd'hui au niveau des fédérations par exemple les fédérations amateurs aujourd'hui sont déjà beaucoup mieux préparées que dans le passé aussi et ils ont un encadrement qui est juste incroyable avec des professionnels avec des coaches mentaux avec des coaches physiques et très souvent quand ils font le pas de passé professionnel ils sont déjà prêts ils sont déjà prêts alors qu'à l'époque c'était le grand saut c'était le grand saut et d'ailleurs même les règlements au niveau de regarder le nombre de gens qui vont au collège américain pour faire des études et qui sont dans l'équipe de golf le programme de golf il est poussé d'ailleurs dans tous les sports dans tous les sports aux Etats-Unis le sport universitaire aux Etats-Unis est beaucoup plus populaire et beaucoup plus excitant à regarder que le sport professionnel ce qui est assez incroyable il y a une dynamique c'est là où les jeunes vont chercher leur place justement sur les tours professionnels donc ils ont tout à prouver donc il y a beaucoup plus d'agressivité beaucoup plus de parce qu'en tennis par exemple vous avez 15 ans vous faites un tournoi régional vous pouvez gagner 200 euros et voilà ça ne fait pas de vous un professionnel qu'est-ce qui justifie encore d'après vous cet ancrage dans le enfin cette dissociation si nette entre l'amateur et le professionnel en golf c'est clair que le golf est un des sports les plus anciens sur cette planète c'est vrai que le sport le golf est un sport de tradition est un sport de valeur est un sport de morale et c'est vrai que l'évolution du jeu du golf parce que pour finir le royal et ancien l'USGA toutes ces ce qu'on appelle ces governing bodies donc ces autorités qui gouvernent le golf même si elles font évoluer le sport plus lentement sans doute que d'autres sports la distinction entre l'amateurisme et le professionnalisme existe encore toujours je veux dire c'est vrai que par rapport au tennis c'est complètement différent je pense que comment dire c'est une question très très difficile à répondre parce que même s'ils font beaucoup d'efforts c'est encore un peu poussiéreux et la possibilité pour un jeune d'évoluer à sa vitesse le jour où il n'y aura plus de barrière du tout ça va exploser dans tous les sens surtout qu'après on peut et je respecte complètement l'attachement aux traditions etc il reste que la réalité du terrain c'est que un jeune qui a aujourd'hui 16 ou 17 ans ou même 18 ou 19 qui veut faire une carrière internationale amateur c'est à dire qu'il veut aller jusqu'au plus haut niveau amateur ça lui coûte le prix d'une saison professionnelle et donc ça pose cette question de dire comment il finance ça s'il n'a pas les moyens d'aller chercher des sponsors ou d'aller et donc il y a quand même cette réalité là oui mais d'un autre côté c'est là où les fédérations sont super importantes c'est grâce aux fédérations que ces jeunes peuvent évoluer avec un encadrement de qualité d'ailleurs le boulot que fait la fédération française de golf par exemple est très impressionnant il y a beaucoup de français sur le tour européen alors que c'est quand même un sport qui n'est pas considéré comme au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis comme en Asie donc donc c'est vraiment il faut vraiment le retirer notre chapeau à ce niveau-là et c'est vrai que c'est vrai que les joueurs arrivent déjà mieux préparé si un joueur hésite lorsque le joueur se pose la question quand est le bon moment pour moi de passer pro l'avantage c'est que quelque part il a le temps de passer pro parce que s'il ne se sent pas prêt il continue à jouer des tournois amateurs de par le monde soutenu par sa fédération il prend l'expérience non seulement au niveau des compétitions qu'il joue mais il prend l'expérience aussi par la structure qui est mise à disposition par les fédérations et d'ailleurs les fédérations la fédération française de golf ne se limite pas uniquement aux amateurs c'est vrai qu'il y a un accompagnement les Jeux Olympiques sont super importants ce sont des professionnels qui participent aux Jeux Olympiques par exemple dans le golf et ce sont des choses importantes la Ryder Cup est sans la fédération française de golf mais la Ryder Cup n'aurait jamais eu lieu à Paris et pourtant c'est un événement professionnel mais c'est dans l'intérêt du jeu du golf alors on va revenir à votre métier d'agent pour le coup comment vous le concevez alors vous avez fait 20 ans chez MG et comment vous décidez de partir qu'est-ce qui fait que vous avez envie de partir à ce moment-là c'est-à-dire que le marché a beaucoup changé de par les médias c'est-à-dire que on va dire que malheureusement la décision de partir a été prise on va dire pour moi c'était une question stratégique mondiale où si vous voulez l'importance du golf en Europe les Américains avaient jugé que l'Europe n'était pas voilà et c'est vrai que le marché européen c'est pas le même que le marché aux Etats-Unis c'est clair donc voilà mais d'un autre côté Mac en Mac m'avait appris que tout problème est une opportunité il faut toujours rebondir là-dessus et pour moi j'ai vu l'opportunité de de continuer mon métier d'agent parce que c'est un le rôle vous voulez que je parle du rôle de l'agent aujourd'hui mais maintenant comme ça oui tout à fait c'est ma transition c'est plus facile de comprendre alors le rôle de l'agent si on veut le définir d'une manière simple bon premièrement c'est le joueur qui décide de tout le joueur décide de prendre un agent et de lui confier ce qu'il veut bien lui confier d'accord il y a des joueurs qui aiment bien s'impliquer dans ce qu'ils font il y a des joueurs qui se disent moi je veux jouer au golf et je ne pense à rien d'autre etc donc libre à chaque joueur de décider tiens à quelle envergure je m'implique dans ma carrière la définition la plus générale que je puisse donner d'un agent de joueur de golf professionnel c'est le joueur décide lui joue au golf et l'agent pourrait être celui qui s'occupe de tout le reste pourrait être manager comme un manager c'est un manager c'est un manager donc en fait oui manager c'est le terme anglais pour l'agent oui on dit agent mais bon c'est un manager alors le rôle d'un agent de nouveau ça dépend quand on arrive dans la carrière du joueur si on arrive dans les premiers pas du joueur mais c'est de lui s'il n'a pas de structure ou il n'est pas à l'aise avec sa structure actuelle et qu'il veut se trouver une nouvelle structure on est là pour trouver des solutions mais dans tout de toute façon on arrive on propose des solutions voilà ce qu'il y a disponible dans ce que tu cherches dans ce que tu voudrais faire d'après tes objectifs parce qu'il ne faut pas oublier que chaque être humain a des objectifs qui lui sont propres il y a des gens qui se disent moi je veux tout casser moi je veux devenir le joueur numéro un je veux voyager à travers le monde je veux voyager en jet de privé ça c'est mon objectif bon il y en a qui disent voilà je joue bien au golf mais moi j'ai envie de fonder une famille j'ai envie d'avoir des enfants je veux revendir mes enfants je veux donc quelque part je veux essayer de construire ma carrière de manière à ce que je puisse me donner cet objectif à plus ou moins moyen terme donc dans 10 ans dans 15 ans hop fini je vais faire autre chose et je profite de la vie quand je dis je profite de la vie c'est pas pour ça qu'on arrête de jouer ou qu'on arrête de travailler mais simplement j'ai voyagé pendant 10 ans pendant 15 ans et puis à un moment bon voilà je veux me consacrer à ma famille et voilà et il y a des joueurs qui tout simplement adorent le golf et eux ils veulent profiter du fait qu'ils ont plus au métier du monde et prendre beaucoup de plaisir à ce qu'ils font et il y en a beaucoup qui font ça et c'est juste magnifique donc les objectifs de chacun sont différents alors lorsque lorsqu'un joueur commence avec un agent ce qui est très important c'est que de toute façon ce qui est super important c'est la communication entre le joueur et son agent pour qu'ils se comprennent bien tous les deux quels sont les objectifs du joueur et à ce moment-là l'agent met en place une stratégie pour suivre le chemin idéal souhaité par le golfeur ça ne se passe pas toujours comme ça bien entendu puisque tout le monde a envie de gagner des tourments et de venir venir à la mondiale mais voilà mais en fonction de et tout le monde n'est pas aussi bon tout le monde n'est pas de Rio Roots donc quelque part c'est de se dire tiens voilà moi je veux habiter dans tel pays avec ma famille ou tout seul je veux je veux optimiser fiscalement mes revenus c'est aussi un sujet qui fait beaucoup parler de soi avec tous les différents pays aujourd'hui je ne devrais pas dire aujourd'hui on voyage facilement avant on voyageait facilement et on pouvait s'installer dans les pays des Émirats pas uniquement pour des raisons fiscales mais aussi pour des raisons d'entraînement pour vous entraîner là toute l'année sur des parcours de qualité c'est juste fabuleux donc voilà tout pardon donc ce qui est important c'est que c'est la relation entre l'agent et le joueur et à ce moment-là l'agent il pourrait s'occuper de pratiquement tout donc soit il peut chercher des professionnels des coachs mentaux des coachs physiques il pourrait le faire ceci dit je dois avouer que c'est un des rôles rares pour un agent pourquoi ? parce que les joueurs aujourd'hui avant de passer pro ils avaient déjà une structure et ces informations-là ils les trouvent chez leur coach de nouveau on n'est pas coach on est agent on est manager donc jamais moi je vais donner un conseil à qui que ce soit au niveau de son swing parce que c'est la catastrophe ce sont des professionnels donc chacun ce qui est important c'est que chacun reste dans sa profession chacun est vraiment le spécialiste dans son secteur et on se respecte tous donc dans une équipe autour d'un joueur vous avez le coach technique qui s'occupe du swing de plus en plus vous avez une distinction entre le coach technique de swing et celui du petit jeu aujourd'hui vous avez le coach mental vous avez le nutritionniste vous avez le coach physique vous avez l'ostéopathe l'ostéopathe kiné vous avez voilà vous avez vous avez le cadet le cadet qui a un rôle super important dans l'équipe et si vous voulez le rôle d'agent pourrait un petit peu servir enfin être vu comme un chef d'orchestre de toute une équipe pour faire fonctionner tout ce rouage autour du joueur du golf pour que le joueur du golf oui on voit on voit émerger des teams avec justement avec une distinction entre ce rôle de manager et ce rôle d'agent c'est pour ça que je le distinguais tout à l'heure où dans cet esprit là le rôle du manager est celui que vous venez de décrire et celui de l'agent serait plutôt celui qui négocie les contrats celui qui obtient voilà qui préserve les intérêts financiers et juridiques du joueur vous avez tendance à intégrer un peu les deux et donc à définir ce rôle comme celui vraiment du manager et qui inclut la fonction d'agent de négociateur etc oui absolument c'est clair que le sponsoring bien entendu est un élément important au début d'une carrière d'un joueur qui est critique parce que c'est vrai que ce sont des métiers enfin c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement vous voyagez en Asie au Moyen-Orient en Afrique du Sud et tout ça ce sont des voyages très très chers et le fait de mettre en place une structure un soutien logistique de tout ça ça coûte cher aussi donc c'est vrai que le financement de tout ça est important aussi et pas facile pas facile en fonction de en fonction des différents pays avec qui on traite de la place qu'a le golfe dans la civilisation dans la communauté donc il y a plein d'éléments qui font que c'est plus ou moins facile regardez la différence entre le PGA Tour et le Tour Européen aujourd'hui je pense que dans quelques semaines les Américains vont pouvoir recommencer à jouer les professionnels sous week-long pas de public etc et tous les joueurs vont pouvoir voyager parce qu'ils ont un grand pays il n'y a pas de frontière aujourd'hui le challenge du Tour Européen c'est de faire voyager des Italiens des Français des Espagnols et ça c'est très 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 complexe évidemment donc voilà mais tout ça pour dire qu'aux Etats-Unis il y a une culture golfique qui est beaucoup plus importante le monde économique est très très important aux Etats-Unis il est important en Europe aussi c'est sûr mais bon c'est assez différent mais c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que le manager un peu il s'occupe de tout il doit être la personne de confiance donc de temps en temps vous savez on a des demandes assez assez exceptionnelles par rapport à notre rôle d'habitude mais si on peut aider c'est ça qu'il faut faire d'accord est-ce que alors quand vous êtes parti de JMG dans les conditions que vous avez décrites tout à l'heure vous êtes parti avec des joueurs ou après vous avez ouvert une relation avec les joueurs après coups non mais justement c'est là que je vous parlais de la relation Raphaël Jacquelin on travaille ensemble depuis pratiquement 16 ans maintenant d'accord donc Gregory Avray mais Greg je l'ai rencontré quand il était amateur au championnat d'Europe individuel à Celtic Manor au Pays de Galles c'était au début de semaine du championnat d'Europe et c'est ce qu'on appelle notre partie du scoutisme on cherchait on détestait un petit peu et j'ai rencontré Greg et je me suis présenté en disant voilà si jamais on serait intéressé etc et puis Greg devient champion d'Europe cette semaine donc c'est quelque chose j'ai rien à voir avec ça mais la date est assez facilement identifiable et après ça on avait un bureau à Paris et vous connaissez sûrement Patrice Barquez qui était mon collègue et Patrice s'est occupé de Greg et de beaucoup d'autres joueurs français d'ailleurs ils s'occupent toujours aujourd'hui de Tom A. Levé il a aussi quitté IMG mais ils s'occupent toujours de Tom A. Levé donc tout ça pour vous dire qu'il y a une relation qui s'installe avec les joueurs c'est difficile de se dire enfin on va dire c'était assez facile de se dire avec à Graf et à Greg de se dire voilà IMG ça s'arrête etc et qu'est-ce qu'on fait je crois qu'on s'est tous les trois dit ça change rien enfin pour nous ça change rien il y a une relation on travaille ensemble on a confiance l'un envers l'autre et on continue on continue et aujourd'hui Greg et Graf sont vraiment devenus des amis avant tout et dès qu'il y a le moindre pépin dès qu'il y a le moindre on répond présent de temps en temps on doit être là aussi pour remonter le moral quand ça va c'est vraiment une relation humaine qui est très forte et donc j'ai voulu garder j'ai voulu garder cette relation avec mes joueurs et on a continué comme ça et on continuera j'espère jusqu'au bout parce que c'est juste fabuleux ce sont des personnes fabuleuses et qui me sont très chères et bon même si c'est un peu plus compliqué au niveau du jeu pour le moment pour certains mais en tout cas on est ensemble on fournit l'équipe et on y va donc voilà vous parliez de scoutisme à l'instant est-ce que vous en faites encore est-ce que vous êtes encore en recherche ou ouvert à ouvrir de nouvelles relations ou est-ce que voilà vous avez ces deux joueurs et vous développez par ailleurs les événements que vous créez avec Golf Legends et c'est votre truc écoutez aujourd'hui je ne fais plus du scoutisme j'ai aussi la chance de travailler un peu avec Romain Langas qui est vraiment un gars extraordinaire je veux dire moi il m'a tout de suite impressionné quand je l'ai rencontré parce qu'il a une maturité qui est juste impressionnante et et on travaille on collabore ensemble sur plusieurs dossiers sur plusieurs sponsors et voilà mais c'est vrai que si on regarde ça aujourd'hui je ne travaille qu'avec des joueurs français c'est simplement le fait de la vie qui a fait que bon c'est vrai que je suis anglais à la base mais je parle français je parle néerlandais de ça et la communication bon j'ai eu la chance aussi de travailler avec des Suédois mais la relation quand vous êtes anglais ou belge ou français ou n'importe quoi travailler avec un Suédois ce n'est pas la même chose on ne parle pas la même langue vous allez dîner avec trois personnes suédoises ils parlent le Suédois ils chiquent du ils chiquent du tabac au-dessus de la lèvre etc non mais c'est une culture différente même moi je suis anglais mais je n'ai jamais habité en Angleterre j'habite en Belgique depuis que j'ai trois ans mais si j'ai jamais joué j'ai jamais géré un joueur anglais pourquoi ? parce que je pense que je suis plus flexible à m'adapter à un continental que de parler de criquet ou de course de chevaux ou de vous regardez l'écran de la télévision avec le score du criquet mais c'est juste c'est juste un point de vue donc voilà et chaque nationalité a sa personnalité et je me fonde des mieux là-dedans et c'est pour ça que bon voilà aujourd'hui on va dire que oui c'est là que je me sens bien avec des joueurs français et puis bon d'un côté il faut bien connaître le marché si vous signez un joueur allemand il va falloir connaître le marché allemand donc c'est très différent c'est la richesse de l'Europe mais c'est l'inconvénient de l'Europe aussi donc oui tout à fait donc il faut bien connaître son marché et alors du coup ce que j'ai fait c'est que mais comme on revient toujours au commercial et au marketing donc j'ai développé une activité où j'utilise mes joueurs je ne vais pas dire que c'était comme Mac en Mac où j'ai les joueurs et j'organise beaucoup de ça mais c'est un peu ça pour finir c'est un peu ça c'est la première fois que je pense comme ça mais c'est de se dire tiens les entreprises qui sont intéressées par le golf qui ont des clients qui jouent au golf et qui veulent utiliser le golf comme vecteur de communication sans devoir aller dépenser des sommes faramineuses pour être main sponsor d'un tournoi et j'ai créé une compétition de golf qui s'appelle The Corporate Legends Classique légende pourquoi ? parce que un joueur de golf amateur dès qu'il rencontre dès qu'il a la chance de rencontrer un joueur pro sur le tour européen c'est un peu son idole c'est un monde un peu à part ils sont intéressés de savoir comment ils se préparent ils sont intéressés de savoir comment ils vivent etc et je voulais rassembler ces deux mondes du professionnel et de l'amateur enfin trois mondes avec Le Corporate en se disant je veux leur faire vivre une expérience absolument unique et donc j'ai créé ça il y a maintenant deux ans et je suis en train de développer plutôt ce côté-là Le Corporate pourquoi ? parce que des gens de nouveau comme Raphaël Jacqueline Grégar Vray ou même Romain Langas ils ont des choses super intéressantes à raconter sur leur carrière sur leur préparation et c'est juste c'est juste enrichissant au maximum et chaque personne qui a joué le Corporate Legends classique j'ai toujours vu des grands sourires j'ai toujours vu des gens qui étaient émerveillés par la journée qu'ils ont passée ils connaissaient peut-être pas bien l'un ou l'autre ou ce qu'ils ont fait dans leur carrière mais ils ont appris énormément de choses et des choses super intéressantes qu'on ne retrouve pas dans les magazines de golf qu'on ne retrouve pas mais c'est ce côté humain c'est cette rencontre qui est enrichissante donc je ne vais sans doute pour revenir à votre question est-ce que je vais faire pour du scoutisme aujourd'hui non pourquoi ? parce que c'est un investissement très important à partir du moment où vous faites du scoutisme si jamais je voulais trouver un joueur un jeune joueur allemand c'est un investissement très très important pour aller pour mettre en place une structure pour satisfaire l'Allemagne donc c'est assez complexe c'est assez morcelé donc on va dire que je ne fais pas du scoutisme on va dire dynamique mais d'un autre côté je garde le contact avec certaines personnes et puis si jamais on sent qu'il y a qu'il y a qu'il y a une synergie qu'il y a une synergie ensemble notamment Romain Langas qui est un excellent exemple donc voilà on continue à travailler ensemble parce qu'on se fait confiance et parce qu'il y a des choses qu'on fait ensemble qui marchent et ça c'est très important donc si vous aviez alors avec ce parcours que vous avez et avoir croisé comme ça des tas de champions de joueurs à différents moments de leur carrière si vous aviez quelques conseils ou peut-être des bonnes questions à se poser à des jeunes qui se lancent ou à leurs accompagnants dans le golfe aujourd'hui en France ce serait quoi ? mais premièrement je leur dirais je les encouragerais à essayer pour ne jamais avoir le regret de se dire j'aurais dû essayer donc il faut y aller si on y croit si on est d'abord il faut y croire et quand on y croit il faut y aller en se disant j'ai une chance de réussir j'ai une chance de ne pas réussir mais il faut essayer comme ça au moins ce doute là il sera en dehors de ma tête en se disant qu'un jour il va peut-être falloir arrêter mais ce ne sera pas grave l'autre conseil que je donne c'est de bien s'entourer c'est de bien s'entourer au niveau de la préparation au niveau de pour être performant pour être très performant d'ailleurs Raphaël, Jacqueline ou Grégard Vray ont toujours été un peu des parrains Thomas Levé aussi ils ont été des parrains pour des jeunes qui arrivaient pour leur transmettre un peu leur connaissance donc ça c'est une forme d'accompagnement et j'encouragerais vraiment des jeunes à essayer de se rapprocher de ces joueurs retraiter sur les circuits mais d'aller chercher auprès d'eux des informations de s'enrichir il y a une base d'enseignement mais notamment en France qui est juste fabuleuse et donc d'essayer de profiter de toutes ces connaissances et c'est d'être humble de se dire qu'on ne connait pas tout et qu'il y a sûrement des choses à apprendre qui sont intéressantes qui vont m'être utiles pour l'évolution de ma carrière Très bien c'est notre démarche d'ailleurs même nous en tant que parents pour le coup un jeune qui se lance il nous a tout de suite paru même si on fait le mieux en tant que parent mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas il nous a paru plus pertinent d'aller les chercher directement à la source auprès de ceux qui savent plutôt que d'essayer de les inventer ou de se contenter d'informations de secondes mains en tout cas merci Michael pour cet échange c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir